Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV Boulist Note pour suivre avec nous la finale de l'international de Bourg-Saint-Andéol. Une finale qui va tout simplement opposer deux des champions du monde actuel à deux des vainqueurs des masters de pétanque. Ça va être une partie formidable Stéphane. Oui bonjour à tous, bonjour Pierre. Effectivement une belle journée, une belle fin de journée qui s'annonce à Bourg-Saint-Andéol avec comme tu l'as dit la triplette Riviera-Lukezi-Boneto qui sera opposée à l'équipe Tierno-Lacroix-Rocher. Je te le disais tout à l'heure, c'est un petit peu la fougue contre la sagesse, mais on s'attend à une finale, une très très belle finale. On a eu de la chance les dernières semaines sur la Web TV d'avoir toujours de très belles finales. On espère que ça sera encore le cas aujourd'hui. Et ça vient de démarrer à l'instant. Alors des garçons qu'on connaît, ce sont quelques-unes des stars de la pétanque actuelle. Et puis des garçons qui ont impressionné tout au long de ce week-end sur ces jeux difficiles de Bourg-Saint-Andéol, notamment Riviera, Boneto et Lukezi qui ont fourni ce matin un quart de finale phénoménal face à Tchadorian. Alors que de leur côté, Lacroix, Dylan, Rocher et Marc Tierno, eux ont passé un week-end assez expéditif parfois et ont démontré encore une fois, s'il y avait besoin, l'étendue de leur talent. Donc on s'attend à une très grosse partie Stéphane. Voilà, alors vous l'avez vu, ça n'a pas trop bien démarré pour Mickaël Boneto qui a manqué deux fois. Pierre Lukezi a frappé mais n'a pas fait passer puisqu'on avait quasi embouchonné du côté de l'équipe des Orange. Alors à leur décharge, ils n'ont pratiquement pas jeté de boule. Ça faisait pratiquement une heure et demie qu'ils avaient terminé. Donc il va falloir se mettre tout doucement dans la partie. Et c'était au tour de Marc Tierno de jouer sa deuxième boule. Marc Tierno, vous l'avez forcément aperçu cette saison, notamment au cours du Mondial de la Marseillaise où il évoluait aux côtés de Philippe Suchot et Philippe Quenté jusqu'à la demi-finale. Qui a fait vraiment de très très belles parties. Qui a vraiment tenu son rôle de pointeur. Évidemment, dès qu'on dit du bien de quelqu'un. Il y a un caillou qui sort au milieu de la donnée. En tout cas, Tierno qui s'est illustré encore récemment puisqu'il est le vainqueur du dernier national de la Ragne. Alors, encore une frappe un petit peu dure, mais qui quand même fournit le point à Henri Lacroix. Du moins, on va le vérifier parce que, voilà, le vent de la mesure. Alors, vous ne l'avez pas vu ce matin puisqu'on n'a pas filmé presque du tout sur ces terrains. Les terrains ont quand même beaucoup séché parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau ce matin. Alors, ils ne sont peut-être pas aussi secs que hier, mais vous voyez, c'est des terrains qui sont très, très roulants avec beaucoup de cailloux qui ressortent et puis quelques-uns qui sont un petit peu cachés dessous. Donc, on a vu, on a vu du bien et puis un peu du moins bien, mais voilà, il va falloir maîtriser ce terrain. Alors, c'était long, un petit coup de tête au bouchon en passant. Et maintenant, un très bon point pour Lacroix. Alors qu'on marque à nouveau le bouchon. Alors que du côté de bonitour, on s'apprête à, pardon, à payer la facture parce que ces deux trous, ça peut coûter beaucoup de points pour l'équipe, ces deux trous de bonitour. Si vous avez suivi la demi-finale, on a mis en avant les points de rajout de l'équipe Lacroix. Alors, ça ne sera pas celui-là. Celui-là, elle est passée. Parce qu'en demi-finale, c'était quasiment du 100%. Le point de rajout, on l'avait fait remarquer. Vous avez vraiment gagné cette partie sur beaucoup de mains où ils avaient rajouté 2 voire 3 points à chaque fois. Alors, on va mesurer les boules qui sont en deuxième position et en troisième. Parce qu'après tout, Henri Lacroix se dit qu'il y a peut-être moyen de tirer sur cette manne. Voilà, mais quand même, Dylan va pointer parce qu'il y a encore de la place pour rajouter. Et puis, s'il y avait à nouveau un petit coup de tête au bouchon. Mais je crois qu'Henri Lacroix lui a dit que le point rentrait. Alors, ils vont pointer. Il y aurait deux points, alors. Il a dit le point rentre. Alors, je pensais que c'était pour l'envoyer tirer. Mais le point, ah ben là, ça va. Ah ben voilà, alors ça, c'est réglé. Il y a un talent de 3 points au sol. Là, il faut encore remesurer. Il faut encore remesurer. En tout cas, c'est magnifique ce que vient d'un ferant Dylan. C'est une boule qui est... Tu avais... Je ne pouvais pas perdre la reprise. C'est peut-être donné un petit avantage. Tu m'avais souligné ses progrès au point depuis quelques années, lors de la demi-finale. Ça s'est confirmé dès cette première boule de rajout. On va vous présenter un peu le pied. Il semble un peu... Donc, cette fois-ci, on va tirer pour faire ajouter. Et c'est frappé. Superbe. Allez, Rocher qui démarre fort. Un rajout, une frappe. On a la finale de l'international. La première main sera l'avantage de la formation de Martyrneau, Dylan Rocher et Henri Lacroix. Qui vont t'inscrire. 3 points. 3-0. 4, pardon. Je vais t'inscrire. La main a payé, hein, Pierre ? Oui, mais par contre, une mauvaise entame, hein, de Martyrneau. Il nous a habitué à ça en demi-finale, hein. Alors, mais en demi-finale, attention, on jouait beaucoup plus près. Lacroix et Rocher pouvaient rattraper le coup en tirant. Et puis là, c'est une entame intéressante à la part de Riviera parce qu'en fait, on va pouvoir faire retirer Bonneto, certainement. Alors, Bonneto et Riviera, qu'on est habitués à voir jouer, évoluer en compagnie de Jérémy Fernandez. Aujourd'hui, vous l'avez vu, hein, c'est Pierre Lucchese qui les accompagne. Peut-être un joueur qui est parfois un peu moins médiatisé. Mais vous l'avez forcément vu lors du Mondial de la Marseillaise, puisqu'il avait atteint les quarts de finale en compagnie de Michel Hatchadourian et José Murati. Oulala, alors ça, c'est un très, très mauvais départ, hein, de Michael Bonneto avec quatre trous d'affilée. Ça peut coûter très cher, hein, face à une équipe comme celle de ses adversaires. Oui, lui qu'on a vu, Impérial en quart de finale, enchaînant les carreaux là-bas sur les terrains en goudron. Et dans la finale féminine, ce sont les Ardéchoises qui vont inaugurer le score de cette partie. Cécile Seigneau-Vert et Manon Bonneau, 1-0. Voilà, il a senti le coup, hein, Rocher. Maintenant, ça commence à être un petit peu brûlant, là, pour l'équipe Bonneto, parce que, deux boules contre trois, vous le voyez, puis deux points au sol pour Rocher, surtout. On discute, hein, parce que Bonneto voudrait qu'on tire, Riviera voudrait qu'on pointe. Et maintenant, ça devient difficile, parce que ce déplacement de bouchon, la boule de Tierno est en plein jeu. Alors, il a joué un petit peu à l'extérieur, est-ce qu'il aurait intérêt à essayer de jouer un petit peu en face de la boule qui tient, enfin, à plus près ? Bon, peut-être gêner un petit peu plus, parce que là, il ne faudrait pas aller les mettre, les deux ensemble, hein, ça serait... Non, je crois que j'ai dû jouer à droite, un petit effort. Il avait beaucoup remonté, Lucasi, sa boule, elle est passée. Mais attention, hein, parce que ce sont deux boules qui peuvent faire, peut-être, un seul tir. On respire un peu mieux, du côté de Bonneto, parce que si Villene Rocher avait frappé les deux boules de sable, ça pouvait faire une très grosse semaine. Alors, pour l'instant, ce n'est pas trop grave encore, puisque pour Bonneto, il s'est assuré la marque, Henri La Croix, il va tirer pour deux. Juste une petite bise, ça sera un seul point, finalement, ça s'est très bien passé pour Bonneto, hein, parce que la partie peut être à moitié pliée, là, sur cette manne. Avertissement sans frais. Exactement, mais quand même, je pense que du côté de l'équipe Bonneto, on a commencé à avoir la sirène d'alarme, là, qui commence à retentir, là, parce qu'il va falloir réagir tout de suite, cette manne, tout de suite, sur cette troisième manne. Et Henri La Croix, qui mène 5-0, face à Michael Bonneto, Pierre Luquezzi et David Rivière. Alors, qu'on a le plaisir, hein, d'avoir sur le plateau de Boulist-Notes l'ami Frédéric Guillermo, qu'on va féniciter pour sa victoire dans le B, ici, à Bourg-Saint-André. Allez, on a tourné, on a tiré la leçon immédiatement, on a tourné, et c'est Pierre Luquezzi qui a pris le tir. Ouh là là là, la poudre est mouillée, hein, du côté de Bonneto. Je ne sais pas si c'est l'orage de cette nuit, ce n'est pas l'orage de cette nuit, parce que franchement, en quart de finale, la poudre n'était pas mouillée du tout. Et là, c'est normalement, la pause entre les demi-finales et les finales n'aura pas réussi à ce jeune attireur. Là, ce n'est plus la sirène d'alarme, c'est bientôt le SAMU qu'il va falloir appeler. Alors, on va amener la boule de Riviera, mais selon où elle ira, on commencera à se gratter la tête. Le point est très très bon, il est à 20 cm. David Riviera qui s'est affirmé au cours de cet été, notamment au sein des Masters de pétanque, on l'a vu souvent, tenir la baraque. Et finalement, obtenir ce qui est quand même un des plus beaux titres qu'on puisse obtenir à la pétanque. La victoire en a ses Masters. Voilà, et comme chaque fois qu'on dit du bien de quelqu'un, évidemment, sur la boule suivante, il se produit ce genre de choses. En tout cas, le point est à Riviera. Il y a toujours quatre boules entre les mains d'équipe Rocher. Ce qui veut dire que si Michael Bonetto tire bien, ils n'en prendront que deux. En tout cas, un début catastrophique qui n'a pas ôté le sourire à Michael Bonetto, vous le voyez. C'est une des raisons pour lesquelles on aime ce joueur. Il ne se départit jamais de la joie de jouer. C'est une des raisons pour lesquelles on aime ce que j'ai fait. Je crois qu'il va pointer. Je pense qu'on peut lui faire confiance pour ne pas dépasser le bouchon. C'est que sur ces boules-là, c'est très important de rester devant et de faire jouer la dernière. Alors, il est un petit peu passé derrière le bouchon, mais enfin, vraiment très peu. Alors, comme on dit que vous êtes plus de 8000 à suivre cette partie sur le Web TV Boulliste Note et sur les différentes plateformes sur lesquelles on est diffusé. Il y a eu un petit manque ce matin, donc, nos amis Boulliste Note sont motivés pour nous suivre. On aurait cru qu'on aurait des tricolores de Cindy Perrault et Emma Piccard de 5 points pour prendre des commandes de cette finale. Attention à cette boule, parce que s'il les frappe, ça fera un tir à 2 qui sera proposé à Henri Lacroix, donc on suppose qu'il va te pointer. Oui, mais ça va encore être un gros, gros coup d'accélérateur. C'est 2 points minimum, alors on se pose la question pour aller tirer. Toujours la recherche de la marque maximum chez ses grands champions. Beaucoup de joueurs pointerés, et puis là, on va essayer que 6 cadres, il va faire 3 points. Ça sera un point, encore une main, nous on a pris le minimum du côté de Bonnetto, 6-0, et toujours un équipe Rocher, qui reste à portée de ses adversaires pour l'instant. Et dans la finale de l'international, Thierno, Dylan Rocher et Henri Lacroix vont peut-être tuer une unité supplémentaire à leur compteur pour faire le break. Dans cette finale, il est totalisé désormais 6 points face à Michael Pérez. Mais un point par-ci, un point par-loin, c'est des points qui comptent. Thierno, 6. Alors évidemment, on avait vanté les mérites de la demi-finale où ils avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup rajouté. Ils avaient un petit peu forgé leur gain sur ces points de rajout. Là, c'est un petit peu moins le cas pour l'instant, mais bon, 6 à 0. Alors, on a changé un petit peu de jeu. On avait pu jouer croisé jusqu'à présent. Là, on est vraiment dans le sens du jeu. Une arrivée qui est très roulante. Et voilà, c'est confirmé. Et Mika Bonnetto qui reprend le tir de tête. Qui aura à cœur de bien faire. 1 sur 5 pour l'instant. Il est au pied de la boule. Comme tu le disais, Stéphane, avec les pluies de cette nuit, le terrain est devenu un vrai mastic. Il faut vraiment tirer plein fer. Et dès la deuxième boule, on est déjà presque en difficulté. Oh, un petit coup de... Ah, j'ai... Alors, elle s'est peut-être arrêtée cette boule, mais elle était longue à nouveau. Bonjour Robert. Un des experts du Mondial de la Marseillaise qui nous fait l'amitié d'être... Ça va sur l'écran, enfin, dans cette partie. Oh là là, ça c'est très court. On a fait pointer Thierno pour essayer de mettre en difficulté Bonnetto avec une boule de contre. C'est raté, on va revenir à... Alors, toujours une boule d'avance pour la Croix. Alors, boule qui ne devrait pas gêner, Henri La Croix. Toujours une même, ça sera difficile de marquer Bonnetto, mais enfin, on est encore à cette boule du verdict. On va beaucoup dépendre de cette boule. C'est très bien joué. C'est presque trop bien joué, peut-être. On verra, en tout cas, c'est la double tranchante. Mais ça peut remettre Bonnetto en... C'est une boule qui fait bien tirer. Enfin, les tireurs qui ont Bonnetto, pas nous. Voilà. Et ça, c'est une boule qui va peut-être faire retrouver la courbe avec Albonnetto. Mais toujours, boule d'avance pour... Henri La Croix. Ouh là là, elle est partie, elle est partie. Ouh là 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 ! Il a fait un gros, gros, gros Rami-Henri La Croix. Sa boule était très longue. Elle a rencontré, vous l'avez vu, celle de Riviera. Et puis maintenant, c'est deux points pour La Croix au sol. Alors ça, ça ne fait pas plaisir quand on est bonnet 6 à 0. Non, alors on a peut-être un petit doute sur le deuxième, je ne sais pas. Non, a priori, non. On ne mesure pas, donc. Hein, peut-être, peut-être, il y en a quand même, parce que je vois qu'ils étirent. Oh là là, il a contrôlé la sienne, là, c'est vraiment deux coups du sort qui frappe l'équipe qui commençait à rentrer dans le match. Toujours le point, il n'en fera pas. Oui, alors qu'il restera debout, là, Dylan Rocher. C'est bien tiré. Ça va être difficile de marquer encore, pour les kits Bonneto, je ne vois pas trop... On va voir, ça dépend de la première, si jamais la boule de Rocher s'échappait, ça se jouait tout sur la dernière. Mais quand même, effectivement, avec à peu près un mètre de diamètre pour regagner le point, c'est faisable. Ah, elle est restée courte. Voilà, tu avais raison, il faut toujours attendre la première. C'est un petit peu sur des arrivées très roulantes, comme ça, on a parfois tendance à se méfier un peu, rester court, comme ça. Et maintenant, ça dépendra de cette boule. Oui, c'est tout à fait bien résumé, Gene. Ah, sans problème. 7-0 pour Rocher. Dans le sud, on dit 7 à G, ne gagne à G, ce qui veut dire 7 à 0, ne gagne jamais. Mais honnêtement, Stéphane, je crois qu'il vaut mieux avoir 7 que 0. Et avec ses points supplémentaires, Marc Thierno... Mais ça m'est arrivé d'avoir 7 et d'avoir perdu quand même. Mais effectivement, il vaut mieux avoir 7-0. La chose qui est sûre, c'est que le score reflète la partie, l'équipe Bonneto ne joue pas bien, donc ça ne peut que s'améliorer. Même s'il y a eu un petit peu de mieux au tir dans cette mène. Il va falloir qu'on retrouve le Michael Bonneto, qu'on connaît habituellement. Parce que 2-3 petits carreaux peuvent tout de suite changer des mènes, donc c'est effectivement ça qui manque. Eh bien, on va le savoir tout de suite. Avec cette superbe entame de Thierno. Alors, ça chicote encore. En tout cas, c'est poussé, il ne fallait absolument pas manquer et prendre encore une boule de retard. Je pense que c'est très possible pour Riviera de faire jouer. Oui, c'est tout à fait possible. 0-7, on a déjà vu des scores beaucoup plus amples être remontés. On se réjouit du côté du public. Il y a toujours une partie du public, surtout les dames, qui sont plutôt favorables à Bonneto. On a la finale féminine, un point de plus pour Cindy Perrault. Et Mappicard, les tricolores, qui est à l'issue de sa 3e mène, même 6-1, face à Cécile Seigneauvert et Manon Bonneau. On joue la 4e mène. Oh là là là, on ne lâche rien du côté orange. On met la pression systématiquement. Caluquisic, il reste 3 sur 5 depuis le début de la partie. Et voilà, une boule un petit peu courte, 20 de vente. C'est à nouveau une mène qui tend les bras à rocher. En tout cas, on va le prendre dans la bonne humeur et dans la philosophie du côté de Bonneto. On va faire retirer, évidemment, Pierre-Holikazie. C'est à nouveau une mène qui tend les bras à rocher. On va faire attention à la même chose. Bonneto, plaisante avec quelques très très jeunes spectateurs, vous ne les voyez pas, mais qui sont sur le bord et qui s'en rappelleront sûrement très longtemps de cette finale. alors debout la lune pour Rocher, le point sur le tapis, c'est à nouveau lui qui va conclure c'est bien joué, les encouragements qui montent, parce qu'effectivement le public veut que ça dure un petit peu plus longtemps, parce que pour l'instant c'est vraiment une partie à sens unique surtout avec ce carreau de Rocher, c'est déjà deux poings au sol ça peut être une mène de 3 fait Stéphane et un cinglant 10-0 qui s'annonce au bout de cette cinquième mène et voilà, quand on l'annonce, il ne faut jamais annoncer un résultat il fallait quand même le mettre, le point c'était, il fallait gagner un point de 50 cm mais il nous avait tellement habitué à... 9-0 en tout cas, et les champions du monde qui sont intraitables il y a un Tierno qui aimerait bien gagner deux nationaux d'affilée après celui de l'Aragne ça serait une jolie ligne de plus avec deux points supplémentaires le son palmarès, exactement, Bonnetto est pris dans la toile est-ce qu'ils vont arriver à s'en défaire ? on a vu ce matin Michel Achadorian être mené 3 à 10 face à Bonnetto et arriver 12 à 12, donc pourquoi pas à noter, ça c'est pas une surprise, qu'on a tiré deux fois plus du côté de l'équipe Bonnetto 8 sur 15 alors que du côté de l'équipe Lacroix c'est 5 sur 8 et Tierno qui enfonce le clou exactement surtout que là on est pas loin des 10 mètres je dirais 9 mètres bien tassés allez c'est annulé du côté des bleu et blanc il va falloir sortir de la très grande pétanque quand même pour renverser le cours de cette partie on ne voit pas très bien comment il pourrait le faire autrement surtout avec un Tierno qui pour l'instant ouvre les mains très largement à ses partenaires et puis comme tu l'as dit qu'il s'est bien adapté au terrain on l'avait connu à faire rouler les boules du côté de Marseille et là vraiment on le sent très à l'aise pour envoyer en demi donne et avec la petite réussite qui va avec en tout cas une équipe qui je n'aurais pas posé la question mais très certainement qui est venue à Boursin Tendéo en raison de l'annulation du national de Cogolin vous les voyez les supporters de Michael Bonneto ces très jeunes gens qui sont en première loge pour insister à cette finale il s'est lassé le casier il a retiré la deuxième dans la foulée ça lui a réussi mais ce n'était pas à conseiller à tous les joueurs il est gacé Pierre Olucazy qui est sur le circuit depuis assez longtemps maintenant on se rappelle il y a 7 ou 8 ans l'avoir vu remporter l'international de Gnoz alors vous l'avez vu toujours deux points sur le tapis alors un petit avantage encore malgré tout à l'équipe Rocher oh là là quand même ça c'est la petite réussite des gens qui jouent bien qui met nos scores parce qu'on la croyait complètement en dehors du jeu ça c'est des coups de réussite qui arrivent à tout le monde mais quand il y en a une fois ça ne fait pas plaisir aux adversaires et boum ah voilà ça y est Bonetto il est descendu du train ah oui quel Bonetto qui malgré tout vient de frapper 5 fois consécutivement alors qu'il avait loupé les 4 premières donc certes il n'y a pas les petits carreaux là jusqu'à présent même si là c'en est tout proche elle est peut-être un petit peu courte est-ce qu'on est en train de regarder ? et surtout on est en train de regarder s'il n'y en aurait pas deux alors une toute petite ouverture pour l'équipe Bonetto mais attention parce que cette boule en plein jeu je pense que Julien de Rocher ne va pas se priver il pourrait retourner la mène là avec un avec un bel appoint ah oui mais cette boule de la croix va jouer à un moment ou à un autre ah vous l'avez vu lui aussi il est parti alors est-ce qu'on est au début du commencement pour l'équipe Bonetto ? parce que si jamais Dylan parvenait à rentrer en deux il faudra encore tout jouer du côté de Bonetto oui une équipe à une boule à Riviera une boule à Bonetto c'est ça c'est un équipe qui va beaucoup dépendre aux 7 boules de Dylan de Rocher voilà annoncé c'est fait oulala il y a un trou là qui met Riviera dans une position inconfortable être obligé de pointer il faut qu'il gagne un point de 20 cm et un autre de 10 cm sous peine de se retrouver 0 à 11 de toute façon il ne faut pas qu'il soit court il y a tout pour lui derrière oulala il est réglé maintenant comme dirait l'ami Marc-Alexandre il y a le feu à la maison bleu et blanche ils totalisent désormais donc on se voit dans cette finale face au Niçois David Bonetto et André Kézy et David Riviera honnêtement on ne voit pas très bien comment Bonetto peut revenir dans cette partie 0 à 11 face à des joueurs qui ne lâchent que très très peu de boule un match un petit peu à 100 unique pour l'instant alors que vous êtes plus de 10 000 à suivre cette partie Marc-Arnaud qui a retenu la leçon des demi-finales et là qui fait de magnifiques premières boules là il a souvent souvent envoyé le tireur adverse d'entrée on sait que de toute façon en triplette et où que ce soit c'est toujours bien d'entamer comme ça mais alors là dans ces jeux c'est un énorme avantage parce que ça met beaucoup de pression sur le tireur adverse et qui doit tirer à la boule je crois qu'il ne peut rien leur arriver aujourd'hui parce que ça fait quand même le troisième coup du sort de cette partie qui est à nouveau à l'avantage de l'équipe orange je crois qu'il ne peut pas leur arriver grand chose aujourd'hui non surtout il a surtout il a fait de très bons points on a senti un peu de lassitude dans le geste de David Riviera difficile à deux s'accrocher là quand c'est comme ça parce qu'il avait même peut-être perdu le point de l'UQASI c'est bien sûr, ça fait beaucoup c'est bien joué le public encourage et qui félicite Riviera le public aimerait bien que cette partie soit un petit peu plus équilibrée il est avanché, il veut rentrer Scuchetto lui c'est vraiment bien frappé au fer là il y a 10 mètres alors Mika Boneto veut tirer au but et Riviera veut que Pierre Lucchese le gagne au point un tout petit peu de place parce que c'est une boule qui doit être à 30 cm du but c'est bien joué mais c'est peut-être un peu trop à gauche aïe 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 je crois qu'il a perdu et là maintenant je crois qu'on va tirer au but alors vu toi la boule il ne fera pas deux fois la boule il peut encore espérer ce point est perdable un petit 50 de côté là on va être vite fixé c'est la boule l'équipe Boneto qui a tiré trois fois plus que l'équipe Lacroix avec moins de réussite au tir mais ça confirme le jeu offensif de cette équipe alors et puis il faut frapper et puis espérer qu'il y aura un déchet sur les deux dernières boules de l'équipe Lacroix mais déjà il faut frapper cette boule pour Mickaël Boneto superbe mon petit recul qui lui procure peut-être une toute petite chance parce qu'on sait que quand même qu'il y a des ouvertures comme ça et que c'est Lacroix et Rocher qui l'ont il vaut mieux faire une petite prière mais bon il va falloir jouer 100% les boules voilà déjà une voilà il a saisi l'opportunité Henri Lacroix il a saisi l'opportunité je crois qu'il va ah non alors c'était mime le bouchon s'est déplacé et maintenant est-ce que la boule que vous voyez à droite a le point ou du moins a le point sur la deuxième boule c'est ce qu'on va savoir mais c'est ça mais c'est au netto qui marque alors que si le bouchon n'avait pas bougé c'était fini et ça sera un point 11 à 1 pour Rocher les spectateurs vont être contents ils auront au minimum une mène supplémentaire ah mais là on voit que des sourires autour de dans le public autour de cette partie alors on dit souvent que c'est le premier point qui est le plus dur à mettre est-ce que ça veut dire que ça va enchaîner maintenant du coup c'est même pas eux qui l'ont mis c'est Rocher une partie qui continue et dans la finale féminine la réduction du score pour les ardéchoises de Cécile Seigneauvert et Manon Bonneau mène de 4 points pour revenir à deux longueurs de l'équipe de France de Sylvie Perrault et Maticard un entame de cette sixième mène l'équipe de France qui mène 7 à 5 dommage pour l'équipe Bonneto Riviera qui n'a pas envoyé tout de suite Rocher au tir c'est dommage quand on arrive à marquer dans ce genre de partie il faut faire une entame de bon niveau deuxième chance c'est pour Riviera parce que la boule de Tierno méritait mieux que ça je pense elle a frappé très dur c'est déjà à cet endroit tout à l'heure où on a eu plusieurs fois des mauvaises surprises c'est un peu un champ de mine déguisé ça c'est beaucoup mieux il est annoncé 4 sur 5 jusqu'à présent qui n'a pas été troublé par son sa boule sa dernière boule de la mène précédente cette boule qui n'est pas tout à fait au jeu ce rétro mais qui peut gêner oulala vous l'avez dans la boule le Kesi et bien on va partir tout de suite au bouchon avec deux opportunités pour Bonneto et un bouchon ici sur ces jeux qui souvent même quand il est frappé ne voyage pas très loin donc on va il va falloir très très bien le tirer ce but on va faire le tirer plein bois là il a quasiment la moitié du terrain à faire ohlala il est tombé au pied du but Bonneto vous l'avez vu il a failli l'enterrer il a couvert de poussière mais le bouchon n'a pas bougé on rappelle il y a quelques années on l'avait vu faire deux casquettes au bouchon successives Bonneto sur ces mêmes jeux allez une course réglée la deuxième pour atteindre l'objectif une toute petite chance de se sauver sur ce tir et la chance est passée et maintenant c'est frappé gagné pour enfin frappé gagné pas tout à fait oui frappé gagné oui puisqu'il a deux points en frappant il a un rocher c'est une boule de gagne et c'est terminé ils sont venus ils ont vu ils ont vaincu je crois que c'était la première fois que Henri Lacroix Marc Yarnot et Dylan Rocher venaient ici pour Saint-Andéol ils ont vaincu ici dans ce bel international c'était un c'était un choc dont on entendait beaucoup Stéphane et puis finalement le choc n'a pas eu lieu non on a vu la machine Bonetto s'est enrayée dès le début de la partie avec quatre trous ça a vraiment mal démarré pour cette équipe ils ont tiré trois fois plus que leurs adversaires mais ça n'a pas suffi ils ont été insuffisement au tir et puis Riviera qui a été un petit peu en dessous aussi au niveau du point et puis on a vu une formidable équipe de champion du monde avec un Marc Yarnot impérial au point surtout sur les deux tiers de la fin de partie où il a vraiment bouchonné presque à chaque fois donc les meilleurs ont gagné merci à tous vous avez été très très nombreux je vous le disais tout à l'heure à suivre cette partie sur la Web TV Bouliste Note vous étiez plus de 10 000 on vous donne rendez-vous à nouveau dans quelques jours Agnès pour le vétéran dans quelques jours et le week-end prochain Agnès pour le concours féminin et puis bien sûr la formidable Odyssée pétanque de Marcel Laborde les belles images étaient de Lionel Zané les commentaires étaient de Stéphane Cagnon et de Pierre Fieu on vous attend à nouveau nombreux merci à tous les internautes à vous tous qui étaient devant vos écrans à bientôt et bonne fin de soirée c'est par là elle est par là allez va va allez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501